Peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude de se faire contrarier comme ça, mais bon, je crois que c'est le football, il n'y a rien eu de méchant non plus, il y a eu un match engagé, deux équipes qui voulaient gagner, et je crois que c'est vrai que c'était assez électrique. C'est ça qui est bien, il y a de la tension parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a du résultat, et puis ça empêche pas après de serrer la main et de boire un pot ensemble. On a beau l'équité, bon copain, difficile d'absoudre Valenciennes et Montpellier de leurs écarts de conduite. L'affrontement nord-sud a parfois tourné à la bataille rangée, et il est heureux que les deux camps n'aient pas de grosses blessures à déplorer. Point culminant de ce triste pataquès, la 88ème minute, coufrant pour Véa, dans la surface, balle débouscule Yangambiwa, Spaïch rend la politesse aux défenseurs nordistes. Carton jaune pour les deux hommes, le deuxième pour Spaïch, exclu. Sur la touche, Philippe Montagnier, l'entraîneur de Valenciennes, et un adjoint de René Girard s'expliquent un peu trop avec les mains, pas franchement l'image à laquelle nous avaient habitué les deux clubs. On a pourtant joué et bien joué au foot dans cette partie, 3ème minute, Belanda, centre pour Montagno, Montpellier mène 1-0. Battu à Rennes et Auxerre, les Montpellierains voulaient être un succès pour ce 3ème déplacement consécutif, sûr qu'il l'aurait obtenu si cette volée de Spaïch n'avait pas trouvé la barre. La deuxième période sera Valenciennoise, tir de Coates sur le poteau, but de Sanchez, et score finale 1 partout. Le comportement reste à revoir, Louis Nicolin, président de Montpellier, montré du doigt pour ses écarts de langage, est prêt à montrer l'exemple. Je suis devenu sage, il n'y a aucun problème.